5, 4, 3, Matt! Hey, Simon, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir invité à ton show. J'allais dire merci d'être venu. Un homme occupé. Un cher monsieur qui travaille pas mal fort. Un peu comme tu disais, on a une vision. Donc, on se laisse porter par ça. Puis, on arrête rarement. Mais je suis content d'avoir pris le temps parce que j'aime beaucoup le travail que tu fais. C'est gentil. Comme de fait, de faire partie de quelque chose que tu crées, je trouve ça vraiment cool. C'est nice. C'est flatteur en commençant. Je me sens déjà... C'est moi la vedette, quasiment. Pour les gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça qu'on me fasse un petit backtrack. Je sais que la plupart des gens de notre entourage te connaissent. Mais pour les gens qui vont tomber sur le podcast dans un an, deux ans, un mois, deux semaines, qu'est-ce que tu aurais à leur... On se demande, c'est qui, Matt Boulay? C'est qui, cette personne-là? Matt Boulay, c'est un ostéopathe qui s'est rendu compte que l'ostéopathie, c'était génial, mais qu'on n'avait pas des résultats qui étaient durables dans le temps au niveau de la sphère physique et qui, à ce moment-là, s'est intéressé. Et à l'aspect un peu plus, je dirais, de motricité, donc neurologique, à savoir pourquoi et comment les gens accusaient des déséquilibres qui étaient musculaires, posturaux, puis pourquoi ils pouvaient avoir des symptômes à cause de ça. Donc, je suis devenu posturologue et puis spécialiste en neurologie fonctionnelle et je combine ces deux approches-là dans une philosophie ostéopathique pour avoir des résultats au niveau physique, cognitif et puis, je sais que c'est ça qui t'intéresse aussi, au niveau émotionnel. Oui, puis dans le fond, t'es dans le tangible, puis tu restes... J'aime le fait que t'as comme jumelé un petit peu deux spécialités pour en faire une. Est-ce que la... Pardonne mon ignorance, mais est-ce que la posturologie est une science que t'apprends à l'école ou c'est quelque chose que tu jumelles par les compétences transversales, par exemple? En fait, tu vois, il y a quatre universités... C'est une excellente question. Il y a quatre universités européennes qui enseignent un diplôme interuniversitaire. Donc, c'est à peu près l'équivalent d'une maîtrise en Amérique du Nord, en posturologie. Ça reste quand même très théorique à l'université. Moi, je me suis fait formé par un orthopédiste chirurgien qui s'appelle Dr Bernard Bricot, qui depuis 1985 forme des posturologues dans la méthode pratique, donc à savoir qu'il y a des applications pour avoir des résultats concrets. Et c'est ce qui fait que, oui, bon, moi, ça fait depuis 2002 que je suis formé, donc ça fait un petit bout que je vois les choses... Évoluer à gauche puis à droite. J'aime le terme d'application que tu dis parce que c'est rare que les gens... En fait, est-ce que ton background en entraînement a un espèce d'aspect qui touche de gauche à droite, je ne sais pas trop, au fait que tu appliques vraiment beaucoup la science que tu as étudiée? Oui, parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'étais entraîneur au départ. Tu as les théoriciens, tu as les praticiens, puis tu sembles beaucoup plus être praticien. J'étais vraiment terrain dès le départ. Ça a été peut-être un peu ma déformation professionnelle. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, les gens qui ont des théories, mais où il n'y a pas d'application, je trouve ça charmant, mais ça ne me sert pas à grand-chose parce que ça ne m'aide pas à aider les gens. Donc, comme je viens du domaine de l'entraînement, ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit... J'entraînais M. et Mme Tout-le-Monde qui avaient des symptômes. Je me suis dit sûrement qu'ils ont des symptômes parce que M. et Mme Tout-le-Monde. Donc, je me suis assez bien formé pour en entraîner des athlètes de haut niveau. Puis à partir du moment où j'ai eu des athlètes de haut niveau, entre autres des joueurs de hockey professionnels, parce qu'au Québec, c'est surtout ça le marché qu'on vise tous. Puis je me suis rendu compte qu'eux autres aussi avaient des symptômes. Là, je me suis dit finalement, ça n'a peut-être pas rapport autant avec ce qu'ils font. C'est peut-être... Finalement, ils ont des déséquilibres qui n'ont aucun rapport avec ce qu'ils font. Puis je me suis rendu compte avec le temps que les déséquilibres qu'on a aujourd'hui, on les bâtis entre zéro et un an, bien avant qu'on soit athlètes de haut niveau. Alors là, mon obsession, c'est de trouver le pourquoi des déséquilibres qu'on a aujourd'hui. Et pour réussir à faire ça, il faut s'intéresser à ce qui s'est passé entre zéro et un an. C'est quand même... C'est dans les périodes de ta vie que tu te rappelles probablement de zéro et une barre. Zéro. Sauf qu'heureusement, on a des connaissances qui nous permettent de savoir un peu dans quel ordre quels procédés devraient se dérouler. En déconstruisant, j'imagine, le problème, si on veut, jusqu'à la source initiale qui va être probablement... 100%. OK, je comprends. Oui, dans le fond, on reconnaît qu'il y a entre zéro et 18 mois, 72 mouvements qui devraient être intégrés pour qu'un être humain ait accès... Oui, juste 72. Et puis, tu sais, c'est pas surprenant si la France a gagné la Coupe du monde de football parce que, bon, ça crée un peu de controverse, mais 13 des joueurs de l'équipe française sont africains. OK. Et quand on regarde les différents pays du monde et à savoir comment et, en fait, oui, dans quelle dimension les enfants se développent, bien, on a en Amérique du Nord un problème qui est la répression instinctuelle. Alors, à partir du moment où on dit beaucoup plus souvent non à un enfant qu'on lui dit oui parce qu'on veut pas qu'il se plaise, parce que si, parce que ça, parce qu'on a peur, en fait, nous. C'est ça, hein? Et je dis pas qu'il faut pas... Oui, c'est l'insécurité qu'on projette, hein? Et c'est un peu dramatique quand on la projette à des petites bébites qui ne veulent que se développer et ils ne peuvent le faire que par le mouvement. À partir du moment où on limite ce développement moteur, eh bien, ce sont toutes les capacités physiques de cette personne-là qu'on limite pour le restant de sa vie. Alors, en Afrique, bon, tu peux comprendre qu'on a un peu moins de répression instinctuelle et c'est ce qui fait en sorte que ça devient les meilleurs athlètes du monde dans les sports démocratiques. Alors, dès qu'un sport a besoin de sous, il y a beaucoup moins d'Africains, mais dès qu'un sport est un peu plus démocratique. Le soccer, c'est un très, très bon exemple. Puis l'accès aussi, parce que finalement, jouer au soccer, ça coûte pas très cher. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, les Nord-Américains sont beaucoup moins compétitifs. On commence à le voir avec le hockey sur glace, où il y a de moins en moins de Québécois, entre autres, ou de Canadiens qui sont recrutés. C'est vrai, c'est vrai. Tout ça... Je suis sûr de loin, mais je me rappelle, quand je l'écoutais, peut-être dans 2010, 2012, 2013, peut-être plus activement... En fait, quand j'avais une télé, j'étais plus porté à écouter le hockey. Tu voyais plus de non-Québécois sur les glaces, pas nécessairement juste au Québec. Tu sais, les Canadiens de Montréal t'envoyaient comme ailleurs dans le monde à aller et tout. Mais maintenant, t'entends plus parler, t'entends des non-américains, des non-américains, qui viennent de la gauche de l'Europe de l'Est. Et quand on regarde les techniques d'entraînement en Europe de l'Est, on est beaucoup plus près de ce que je propose comme modèle. À savoir que déjà, on fait faire beaucoup de sports qui développent des habitudes plus générales avant le hockey. On spécialise peut-être trop tôt au Québec. Les jeunes, oui. Quand on dit qu'on est né avec un bâton de hockey dans les mains, c'est pas très loin de la réalité. Et il y aurait des habiletés motrices à développer qui sont primordiales avant de toucher à un sport asymétrique comme le hockey. Ma suggestion personnelle, c'est de commencer les sports unilatéraux à 7 ans. Et c'est toujours commencer beaucoup plus tôt parce que ça prend jusqu'à 7 ans de développer un accès maximal à ses chaînes musculaires. Donc, si on commence avant, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que si on veut un résultat optimal, on bloque en fait le développement normal. Et c'est ce qui fait que dans certains pays, on commence un peu plus tard. Puis ce qu'on fait avant ça, c'est pas des jeux vidéo. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la gymnastique, de la natation et donc des activités et du ballet aussi. Des activités qui développent dans le fond le contrôle du corps dans les trois dimensions, l'équilibre. Donc, des capacités ou des qualités fondamentales qui mènent à des meilleurs mouvements. Après ça, que ce soit un mouvement sur des patins ou un mouvement dans un autre contexte... Une base qui est vraiment prise déjà... Ça fait de bons athlètes qui deviennent de bons joueurs de hockey. Alors, je suis pas le seul à le dire, mais c'est vrai qu'au Québec, on commence à critiquer de plus en plus la spécialisation trop tôt. Puis, on fait même le lien avec le risque de blessure qui augmente parce qu'on travaille toujours les mêmes articulations dans les mêmes angles, les mêmes groupes musculaires. Jusqu'à un certain point, je pense que oui, mais je pense que la cause la plus imposante, c'est quand même les déséquilibres qu'on acquiert en zéro et un an bien avant qu'on touche finalement à un sport. Tu as mentionné tantôt que ce n'était pas nécessairement les sportifs que tu remarquais qu'il y avait ces problèmes-là au niveau mal de dos chronique ou des choses comme ça qui ne peuvent être plus génériques et que les gens peuvent se sentir attachés ou associés. Tu as mentionné aussi les gens normaux. Qu'est-ce que tu as trouvé depuis toutes ces années-là d'expérience, d'études et d'analyse la corrélation qu'il y aurait peut-être entre les deux si tu en as trouvé une? Oui, absolument. Puis, tu sais, ce qui arrive, c'est qu'on confond souvent deux concepts, la cause puis le contexte. Les gens vont souvent dire que finalement, ils ont des douleurs à cause de ce qu'ils font. Et l'exemple parfait que j'aime souvent donner, c'est que, bien, si tu as... Puis, tu vois, Guillaume l'a mentionné quand il te parlait, donc je vais te donner un autre exemple. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire, les gens souvent vont blâmer les tâches ménagères comme étant des causes. Je dis bien des causes de leur douleur. Ça crée le... Exactement. Comme de faire la vaisselle ou de passer la balayeuse. Alors, c'est vrai que le premier conseil que je donne à ce moment-là au client, c'est de peut-être demander au conjoint ou à la conjointe de faire la vaisselle et de passer la balayeuse. Et puis, je me dis, de toute façon, même si on réussit à faire ça, probablement que ces gens-là se plaindraient de d'autres choses. Donc, évidemment, on ne règle pas le problème. C'est ce qui fait qu'on ne vient qu'à dire que finalement, ce sont ces activités-là qui sont ingrates. Et à partir du moment où on retrouve chez ces gens-là des déséquilibres posturaux, bien, c'est à partir du moment où ils les ont plus que souvent, ils sont capables de retourner à ces activités-là sans problème. Un exemple concret, j'ai une dame qui est serveuse et qui faisait des cadres à peu près 12 heures des fois parce que c'est des journées de fous. Puis elle me disait, la douleur que j'ai à l'homoplate droite, c'est nécessairement parce que je suis toitière. Puis toute la journée, j'ai des assiettes dans la main droite et c'est lourd. C'est aussi un... Puis on ne peut pas lui en vouloir dans le sens où, écoute, c'est vrai que tu as une charge à tolérer à droite toute la journée. Bon, après trois mois d'intervention pour créer de l'équilibre, elle faisait maintenant des fois des quarts de 16 heures et elle n'avait plus les douleurs qu'elle avait quand elle faisait 12. Ça fait que la seule chose qu'on peut déduire de ça, c'est qu'à partir du moment où on s'est tenu pour l'équilibre puis qu'on l'a créé petit à petit, goutte par-dessus goutte, bien, c'est quand même que, bon, elle avait deux choix. Elle aurait pu quitter son emploi. ce n'est pas à la portée de tous. Donc, l'idée, c'était de la rendre assez résiliente pour qu'elle puisse le faire puis qu'elle n'ait pas les mêmes symptômes. Donc, ça, c'est un exemple concret qui dit que... Ça augmente beaucoup la qualité de vie, tu sais, directement. Oui. Donc, ce n'est pas ce qu'on fait. Le problème, c'est notre capacité à pouvoir le faire et quand il y a un déséquilibre, ça a été démontré, il y a une corrélation quand même assez imposante entre les déséquilibres et, en fait, trois facteurs. La prise de médicaments pour la douleur, des médicaments, tu parles de Tylenol, Advil, tout le tralala? Oui, tout ce qui serait médicament pour la douleur. C'est comme désenflammé. En fait, désenthalgique. OK. Oui, c'est une étude comparative qui a été faite. Ça a été remis dans un congrès européen en 2005 à Lyon. Et puis, bon, évidemment, c'est un lien de corrélation. On n'a pas pu faire le cause-à-effet, mais quand même un lien de corrélation important. J'entends plusieurs reprises de ces temps-ci tout ce qui est comme les Tylenols, les choses-là, qu'il y a beaucoup de trucs cancérigènes à l'intérieur, finalement. Puis, ah non, tu sais, c'est nouveau. Oui, tu sais, moi, je ne m'y connais pas en pharmaco, donc je ne pourrais pas me prononcer parce que ce n'est vraiment pas ma spécialité. J'ai entendu, c'est justement, il y a beaucoup de causalités justement liées à d'anciennes études. J'ai comme vu de haut de titre, tu sais, qu'on pourrait dire, mais récemment. Ça a popé dans les nouvelles. C'est possible. Tu sais, il y a de plus en plus de scandales. Johnson & Johnson, récemment, qui est poursuivi pour des milliards pour des ingrédients qui pourraient causer le cancer. Quelque chose comme ça que j'avais pas senti. Donc, bon, ça, ça va continuer à arriver, d'après moi, parce que finalement, ce qui arrive, c'est qu'on a peut-être abusé un peu du côté des substances utilisées. Puis dans les produits qui sont en vente libre, la poudre pour bébé, ce n'était pas une prescription médicale. Donc, on n'a pas besoin d'aller très loin des fois pour voir. Puis à la limite, le Vioxx, qui fonctionnait super bien pour la douleur, mais qui a été retiré du marché, c'était un médicament qui était produit par Merck. Et puis, Merck a pris une superbe débarque. Ils n'en sont jamais revenus, en fait. Vioxx était vraiment un de leurs meilleurs vendeurs, mais ils commençaient à avoir trop de morts. Et là, ça commençait à être gênant, j'imagine. Alors, ils ont dû retirer le produit. Mais à ce jour, quand tu parles à des gens qui ont été en douleur chronique toute leur vie, ils vont dire, mais ça fonctionnait. Bon, ça fonctionnait. Est-ce que ça allait à la cause? On peut toujours en débattre, mais c'est sûr que c'était efficace que les instances publiques ont trouvé que le coût était trop élevé, en fait. C'est comme la vie de plusieurs personnes. J'imagine qu'il y a un nombre de personnes mortes à un moment donné qui fait que si on dépasse... Ça sort des tablettes, là, tu sais, qui sont genre... Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, le stade d'analyse, mais je serais curieux de voir quand est-ce qu'on dit OK, je sais que ça fait... Parce que, tu sais, on parle souvent des profits des pharmaceutiques, puis oui, je veux bien, mais ce qu'il faut comprendre aussi, puis je ne suis pas là pour défendre personne, mais juste, il faut comprendre que pour mettre un médicament en marché, c'est des milliards d'investissements. Alors, c'est quand même que quand on te le retire, tu peux vraiment manger une super claque, puis Merck a vraiment, depuis ce temps-là, à ce que je sache, n'a pas récupéré de ça. Je n'ai quasiment pas de peine, tu sais, si la cause de leur production tuait du monde. C'est sûr. Ah non, puis il faut qu'ils reconnaissent le tort. C'est ça, absolument. C'est juste pour dire que c'est une industrie qui est quand même très difficile. C'est particulier, effectivement. Beaucoup de lobbying. Il y a de la compétition aussi, tu sais. Donc, à la limite, je ne sais pas, moi, s'il y a une compagnie qui dit, nous, on veut faire autrement, bien, ils ne survivront peut-être pas, tu sais. On s'est arrangé, puis genre, ah, c'est bizarre, ton usine a le poignet en feu hier. Oui. Tout d'un coup, c'est comme les bars de danseuses. Des fois, on ne sait pas pourquoi qu'ils disparaissent, mais on ne se pose pas trop de questions. Ah, un nouveau nom. On continue notre vie à ce moment-là. Qu'est-ce que... On s'en allait quelque part avec l'autre sujet avant de parler de médicaments. Puis, à partir de ce moment-là, bien, l'idée, c'est d'augmenter le niveau de résilience, un peu comme à l'exemple de la dame dont je te parlais qui est serveuse. Donc, je me dis, les gens, souvent, ont abandonné un profil d'activité. Donc, on sait que les déséquilibres posturaux sont en lien avec la cessation d'activité. Donc, j'arrête de faire ça. Oui. Puis, c'est un peu ça, vieillir, en fait. Parce qu'on se dit souvent, bon, c'est avec l'âge qu'on commence à avoir un peu moins de capacité. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'il y a un ralentissement physiologique parce que, de toute façon, même si je m'ostine, je n'y arriverai pas. Mais, il y a une différence pour moi entre ralentissement puis diminution de capacité de façon remarquée. Ce qui fait que les gens que je vois qui vieillissent plus vite, entre autres, ont des déséquilibres posturaux importants. Et, écoute, j'ai 40, je vais avoir 40 ans cet été, puis des gars de mon âge qui vont faire des soulevés de terre à 3 RM puis qui vont s'entraîner les lourds souvent sans jamais se plaindre. J'en connais pas. J'en connais pas. Puis là, ils vont dire, et puis tu vois, la mode à mon âge, c'est de dire, ah, tu sais, je ne m'entraîne plus vraiment comme avant. Là, j'ai des enfants parce que je n'ai pas encore, mais bon, j'ai la job. Puis, à partir de ce moment-là, mon but, ce n'est plus vraiment d'être musclé, fort et puis avoir des abdos parce que j'imagine que je... Alors là, ils vont faire du yoga. Puis tu sais, je n'ai absolument rien contre le yoga. On place le yoga aujourd'hui. Mais tu sais, c'est que ce n'est pas la même chose. Non, non, non. Ce n'est pas la même chose. Puis je pense que plusieurs hommes, je les connais personnellement, qui, à un moment donné, se disent, puis en quelque part, s'ils sont actifs, c'est bien, mais c'est juste que c'est un peu ça, vieillir. C'est un peu de dire, je m'en vais faire du yoga parce que je ne peux plus faire des deadlifts. Et à partir du moment où tu aimes les deadlifts, mon but, moi, c'est de te ramener à pouvoir en faire. Et puis, je n'haïs pas être le porte-parole de ce que je promouvois. Puis en fait, il y a quatre ans, je suis retourné m'entraîner parce que je n'en avais plus rien à cirer de m'entraîner. Entre autres, pour prouver que les méthodes que j'utilisais étaient efficaces. Puis je m'étais dit, il n'y a pas mieux que de le faire sur moi-même pour le prouver. C'est un peu l'objectif du podcast aussi. Je parle à tous mes clients que c'est important de créer du contenu, de documenter leur processus de développement d'entreprise, de rencontrer des gens intéressants. Mais je pense que de le faire soi-même, ça démontre aussi que je crois en ce que je dis. Oui, c'était un peu... Oui, c'est ça. C'était un petit peu de me le prouver aussi à moi-même parce que de voir des résultats avec les autres, c'est bien. Puis j'ai toujours aimé m'entraîner. C'est jusqu'à un moment donné, dans un processus de développement d'affaires, je me suis dit, je n'ai plus le temps. C'est facile. Ça fait que là, à un moment donné, j'étais en coaching avec mon ex-patron, en fait. Puis tu vois, il m'a dit quelque chose de fondamental. Ça peut peut-être aider les gens qui écoutent. Il m'a dit, Matt, il dit, mon ancien patron, Philippe, avait pris des cours pour devenir coach en développement intégral. Et puis, dans une des sessions qu'il avait à faire pour avoir son diplôme, à un moment donné, c'est ça, il me dit, tu sais, je sais que tu aimes t'entraîner, mais tu ne le fais plus. Il dit, pourquoi? Je dis, bien, Philippe, j'ai des objectifs de carrière qui sont X. Puis à chaque fois que je passe une heure dans le gym, c'est une heure que je n'ai pas pour me développer dans ma business. Ça fait que nécessairement, l'équation est très simple. Je ne m'entraîne plus. Parce que c'est au moins quatre heures par semaine, un peu plus quand tu calcules le déplacement, la douche, on est facilement à six heures. Oui, le shake puis la conversation que tu as avec les gars et les filles avec le shake. Tu es facile à sept heures. Mais sept heures par semaine, c'est quand même beaucoup. Ça fait qu'il dit, bien, écoute, tu as des objectifs de réussir, je ne sais pas, moi, X en deux ans, je dis, oui. Il dit, puis si ça en prenait trois, ça changerait quoi? Puis j'étais assis dans le sofa puis j'ai fait, dans le fond, ça ne changerait pas grand-chose. Dans le sens où j'avais peut-être 36 à l'époque, je me suis dit, si pour me rendre à, je ne sais pas moi, telle place, ça va me prendre un an de plus, mais que je vais être en santé, que je vais être content de vivre dans mon corps. À tous les jours. Ce n'est pas parce que tu n'auras rien d'une heure que tu n'en profites pas le reste de la journée. Bien non, tu as un bénéfice puis évidemment, je connaissais tous ces avantages-là. Alors, du jour au lendemain, j'ai recommencé à m'entraîner. Et puis ça, ça fait quatre ans. Tu vois, ça, c'est que tu avais une bonne raison puis ça venait de toi. C'est que tu as réalisé que, OK, ce n'est pas parce que je fais ça que ça me nuirait, au contraire, ça m'aiderait. Oui. Puis tu es en lien avec ton objectif qui était peut-être, en partie, de démontrer justement les pratiques que tu prenais puis que tu suggérais comme à tes clients. Mais, tu vois, c'est drôle parce que j'ai eu la même réflexion en janvier. Quand je suis allé en vacances avec ma blonde, j'ai fait comme, j'aimerais ça en 2018 m'entraîner mais je ne savais pas pourquoi encore. J'étais comme, pourquoi je pense à ça dans le derrière de ma tête? J'avais tout le temps mal au dos. Je commençais à trouver que j'étais moins endurant intellectuellement puis ça, ça me troublait parce que moi, l'intellect, c'est ce qui me drive, c'est ce qui me motive à réfléchir, à travailler et tout. Je fonctionne sur mon énergie cérébrale, dans le sens où dès que je suis fatigué, je me couche. Je ne suis plus zéro fonctionnel si je deviens comme, c'est comme brain dead. Ce que je me disais, c'est que je me disais, je vais lire un peu, je vais regarder les choses et tout. Je remarquais que l'entraînement a des bénéfices sur la concentration, sur ton énergie. Là, j'étais comme, si j'investis une heure, j'en gagne quatre en énergie si tu veux. Pour moi, c'était facile, c'était un peu comme tu l'as dit, c'était comme, c'est gagnant. L'investissement d'une heure le matin qui est mon rendez-vous obligatoire avec moi-même, à tous les jours, j'en bénéficie grandement. Je ne crache plus l'après-midi, je mange mieux, je n'ai pas besoin de caféine. Regarde, c'est bon le café, on aime tout le café. On s'entend très bien sur ce point-là, entre autres. C'est ça, un très bon café, c'est un très bon, mais avant, c'était nécessaire. Avant, c'était obligatoire, il fallait que je prenne un café, sinon je ne te fais pas l'après-midi. Quand même, oui. Donc là, toutes ces raisons-là, en fait, en janvier-février, quand je suis revenu de vacances, j'ai envie de commencer, mais pour de bon. Je suis tout le temps quelqu'un que s'il n'y a pas une réelle motivation intrinsèque, le projet ne va pas durer. Tandis que si je crois vraiment à l'idée, si je vois des avantages, si je vois des bénéfices, appliquer à ma vie direct, c'est quasi la limite. Oui, c'est pour ça que tu t'es bien entouré et que dans le fond, tu t'es arrangé. Tu as créé un plan, un peu comme tu aurais créé un plan pour tout le reste de ce que tu fais. Exact, exact, exact. Ça prend une vision, puis l'exécution. Je crois beaucoup en exécuter puis de hacker tes systèmes de faiblesse aussi. Dans le sens où tu sais, quand tu le sais, comme je le savais personnellement que si je n'avais pas de structure au niveau de l'entraînement, si je ne me forçais pas à avoir un rendez-vous qui n'était pas nécessairement dû de moi-même parce que je fais de l'entraînement privé avec un de nos clients, un de mes clients que tu travailles avec aussi, c'est Jacob. Moi, ça marche. Pour moi, à chaque jour, j'ai un rendez-vous. Si je n'avais pas de rendez-vous, un jour sur deux, peut-être. Je ne sais pas. À ce temps, je ne sais pas. Je ne sais pas. Créer justement un chemin de me créer mes propres outils pour réussir, ça a été beaucoup plus bénéfique que d'essayer de me motiver par des choses intangibles puis des choses de l'extérieur. Je suis d'accord avec toi. Un peu comme il y a un livre en ce moment qui circule où on dit que la motivation n'existe pas. Oui, je pense que ça n'existe pas. Je suis d'accord avec ça. Neurologiquement, quand tu regardes la motivation, c'est vrai que je n'y crois pas parce qu'en fait, il n'y a qu'une chose qui fonctionne, c'est la survie. Et pour rester en vie, finalement, on commence à mettre des actions en place, mais il n'y a rien de ça qui aura à voir avec la motivation. Je pense que c'est un concept qui est juste... En fait, je pense que la motivation, c'est une émotion qui est juste plus intense au moment où tu la vis. Tout simplement. Tandis qu'une raison de faire ce que tu fais fondamentale qui règle un problème, si on veut, le problème de souffrance de dos, de manque d'énergie, c'est plus facile de continuer parce que tu survis dans le bénéfice aussi. C'est que finalement, tu vois que tu vas peut-être mourir plus vite si tu ne le fais pas. Exactement. Une autre chose qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai vu les marathoniens du Boston Marathon. Tu vois un monsieur 67 ans qui est dans les top 5. Exemple. Tu te dis, mon père a 50, il n'est plus capable de bouger vraiment, se pencher, ça lui fait mal. Là, tu es comme... Il y a quelque part dans le processus qu'il faut que tu fasses quelque chose de différent des autres pour ne pas te rendre à ça et au contraire, te rendre à ça. Oui. Ça m'a fait beaucoup réfléchir quand je vois des gens qui sont meilleurs que des jeunes parce qu'ils ont maintenu la forme, ils ont continué en vieillissant et tout ça. Il y a des exceptions à tout ça. Celle qui me vient en tête parce que ça m'a été mentionné récemment par un de mes étudiants, c'est Stephen Hawkins qui est... Tu sais, bon, finalement, ils vivaient dans un corps physique qui était dans un état pitoyable puis qui était vraiment d'une intelligence absolument démentielle. Mais ça, c'est un peu comme Guy Lafleur qui, à l'époque, faisait tout ce que la telle professionnelle ne devait pas faire et était le meilleur parmi les Canadiens de Montréal. Oui. Donc, c'est pour dire qu'il y aura toujours des exceptions. Oui, je suis d'accord. Mais règle générale, c'est vrai qu'à partir du moment que tu observes que quelqu'un a des difficultés physiques, observe bien d'un point de vue comportemental puis cognitif comment ça fonctionne et tu vas souvent voir que finalement, les trois sont reliés puis que le corps physique a cette... C'est très imposant. Oui, c'est un peu le reflet puis il est très imposant sur des caractéristiques un petit peu plus subtiles. Et à ce moment-là, c'est vrai que, bon, mon bien, moi maintenant, depuis des années, c'est le corps physique puis ce qui arrive, c'est que finalement, c'est que c'est ton corps physique qui te permet de survivre et comme l'idée, c'est la survie, après ça, d'apprendre ou d'apprécier de la musique puis d'avoir du tact avec les gens, c'est sympathique, tout ça. Mais c'est très difficile d'avoir du tact avec les gens et d'avoir une bonne concentration si tu souffres dans un corps physique qui est déséquilibré. Totalement d'accord. C'est ce qui fait que ce n'est peut-être pas les premiers objectifs que j'ai avec un client, mais si je les entreprends pour 12 mois, c'est entre autres pour aller chercher ces dimensions-là qui sont plus subtiles, mais ô combien intéressantes à aller développer parce que c'est là où souvent, ça va au-delà des attentes. Tu peux répondre aux besoins du client ou tu peux aller au-delà. Moi, je me positionne pour aller au-delà à chaque fois en fait si c'est possible. Donc là, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Je suis totalement à l'agriculture. C'est drôle que tu dis ça parce que la dernière fois, je pense que c'était avant de déménager du bureau ici, j'avais un beau tableau blanc qui était là puis je venais d'engager un premier employé et tout puis je trouvais ça drôle parce que j'essaye de voir OK, là, il faut que je bâtisse une culture d'entreprise. Il faut que je définisse c'est quoi les mantras, si tu veux, les manières de penser, qu'est-ce qu'on croit, c'est quoi la mission du fondateur puis il était écrit en gros « over deliver 150% ». C'était ça qui était le premier. La première, j'étais comme, il me semble que ça fait du sens avec tout le reste par la suite. C'est que si tu over deliver, les gens sont satisfaits, les attentes sont comblées, ils te réfèrent, ça continue à rouler, tu t'améliores parce que tu as plein de case studies différents. Ça fait juste du sens comme, je ne sais pas, je réfléchis à ça. C'est l'idée de donner. On est dans une culture où beaucoup en affaires sont très aptes à prendre et je l'ai vu au courant de ma carrière, ces gens-là, au final, ne réussissent jamais très bien à long terme et ça se ressent. Les clients, au-delà du prix, au-delà des coûts, vont toujours te donner comme idée, on a l'impression qu'ils veulent notre argent et ça, ça ne m'a jamais plu. Ça se sent, comme tu dis, ça se ressent. Je parlais justement avec une amie tantôt, le vendeur de char, il fallait juste faire un list-up des specs et ce n'est même pas vrai parce que, on dirait que, je ne vais pas embarquer là-dessus parce que je suis dans cette situation en ce moment, mais grosso modo, je regarde la fiche technique sur Internet et tu me dis l'inverse en magasin parce que tu peux me faire croire que tu connais ça, qu'il est confiant, non, non, non. Je suis comme... On va se dire que les vendeurs de char ont vraiment une mauvaise réputation. Oui, malheureusement, malheureusement. J'espère que c'est vraiment comme dans plusieurs cas parce que c'est une minorité d'entre eux et que, bon, les films ont fait ce qu'il y avait à faire, ils ont pris les pires puis ils ont fait... Qu'ils ont cassé au bout. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'on m'a déjà comparé à un vendeur de char puis je ne l'avais pas vraiment... Oui, c'est arrivé une fois. Ce n'est pas un compliment, ça. Dans mon livre à moi parce que dans mes quatre dernières expériences d'aller en parler avec des vendeurs, ça n'a jamais bien été. Outre un, qu'il était... Il jouait bien le rôle, mettons. Oui. À la clinique où je travaillais auparavant, on avait reçu un coaching qui avait ses forces puis ses faiblesses comme tous les coachings. C'était un coaching d'affaires, en fait. Quelqu'un qui t'a donné de l'externe pour vous donner... Oui, c'était surtout par webinaire. Il y avait des symposiums en personne. Mais tu sais, c'était vraiment bien parce qu'au final, il y avait quand même, nécessairement, il y avait des bons éléments. Mais un des éléments qui était peut-être un petit peu moins bien, c'était bon. Il y avait un script pour tout ce qui était plus vente et il était relativement... Bon, la compagnie était du Texas. Et puis, tu sais, il y a les États-Unis et il y a le Texas. Et après ça, ce qui arrive, il y a le Canada et il y a le Québec. Et c'est comme si entre les quatre entités que j'ai nommées, pour ces gens-là, il n'y avait pas de différence. Alors, il y a des... Oui, c'était... Ça donnait des saveurs intéressantes. Et à un moment donné, bon, bien, pour faire un peu ce qu'on m'avait dit de faire, j'écoutais le script puis elle l'a livré à deux clients. C'était dans le contexte où on m'a dit que oui, pendant cette conférence-là, j'avais eu l'air d'un valeur de char. Et ça a été, je pense, la dernière fois où j'ai vraiment écouté quelqu'un qui me disait de suivre un script. Parce que, bon, c'est sûr que le script aurait pu être différent. Mais tu sais, l'idée déjà de devoir suivre un script quand tu parles à des gens, tu n'es déjà plus dans l'émotion. Puis ça aussi, je pense que ça se ressent. Et s'il y a quelque chose d'important ou d'intéressant qui nous différencie de d'autres espèces, c'est bien le facteur émotionnel. L'émotion, oui. qui peut-être est basée sur la survie au départ, mais qui se déploie avec des couleurs puis des saveurs beaucoup plus variées. Et quand on ne peut pas tomber là-dedans, moi, en tout cas, je m'emmerde et je perds intérêt très rapidement. Et comme de fait, ça n'a pas l'air du tout naturel. Il faut une connexion. Je pense que, je ne sais pas, parce que, en fait, je réfléchis parce que j'ai eu une discussion avec un ami qui s'appelle Ludvig. En fait, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est le deuxième invité sur le podcast, sur le premier. Puis, on a eu une discussion qui va sortir d'ici la fin août. Puis, principalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une méthodologie de script, de cold call puis de closer des rendez-vous avec des clients. Mais si je réfléchis en perspective de ce que tu viens de dire, je pense que c'est intéressant pour développer la confiance des gens qui ne l'ont pas pour se vendre. Une fois que tu es capable de communiquer, je pense qu'effectivement, l'émotion prend le dessus si tu es confiant de tes moyens. C'est pour ça que je me demande que je suis d'accord avec ce que tu disais. Quelle structure? Encore là, ça dépend à quel point c'est rigide. À partir du moment où, dans mon cas, c'était du mot pour mot. Oui, non, ça, c'est plus personnalisé beaucoup. Même dans sa structure, c'est très personnalisé. Il dit, quand tu parles à quelqu'un, il faut que tu t'intéresses à la personne avant de vouloir y vendre quelque chose. Puis, quand tu l'inverses, tu le scriptes, que là, tu es comme, bonjour madame, je suis en train de me demander si vous êtes intéressé par notre service. C'est sûr que ça... Tu perds la seule... Je ne parle pas un AI en ce moment, un robot. Peut-être que, même peut-être rendu là, que ça va être encore plus émotionnel que nous parce qu'ils vont détecter d'autres choses. J'espère pour le futur de notre civilisation. Parce que sinon, ciao, ciao, humans. Les gens recherchent le contact humain puis dans certaines entreprises, maintenant, on fait la promotion du fait que vous allez parler avec une vraie personne. On a tellement poussé le concept de l'automatisation qu'à un moment donné, c'est comme dans toute bonne chose, il y a un équilibre à aller chercher. Puis, je pense que l'équilibre, en fait, c'est que les gens aiment parler avec d'autres personnes. Par exemple, la notion que sur un site web, on te demande toujours finalement d'envoyer un courriel puis que le numéro de téléphone est très dur à trouver parce qu'on ne veut pas que tu appelles. Moi, je pense qu'on fait erreur de façon magistrale avec cette façon de faire les choses. Puis oui, c'est peut-être parce que je suis un peu vieux. Non, je suis d'accord sur l'idée derrière. La notion du contact humain, moi, je serais le premier à dire, appelle-moi, voici mon numéro. Parce que justement, je me dis que l'avantage que tu as d'un point de vue compétitif sur le marché, est énorme. À la place de te dire, est-ce que le message va être reçu, est-ce qu'on va me répondre parce qu'on sait bien trop qu'un courriel, ça peut se perdre facilement. Merci d'avoir accès à nous. « We will respond to you in 48 years ». Oui, oui, oui. Des fois, c'est ça, c'est « hours », mais ce n'est pas le bon mot. Mais donc, oui, je pense que la notion du contact humain, c'est quelque chose que les gens ont toujours recherché. Si on peut l'offrir, je pense qu'on a une longueur d'avance. Est-ce que tu penses que c'est… Je n'ai pas le terme en français, mais c'est « scaling », que ça grandit avec l'entreprise ou est-ce que c'est quelque chose que tu… Je ne sais pas si c'est que les entreprises qui font ça. Je sais que tu as l'extrême à droite, que tu as Uber, où il n'y a aucun numéro nulle part de la compagnie. Oublie-tu à appeler quelqu'un et n'y parler à quelqu'un. Pour que tu fasses un… T'écris dans un forum, que tu te présentes à une succursale physique. C'est assez compliqué. Tandis que tu as de l'autre côté, je ne sais pas si c'est Virgin, je ne veux pas dire à n'importe quelle entreprise, mais effectivement, une de ces entreprises-là qui se faisait beaucoup… Une des grosses business, dans les United Kingdoms, genre au coin de Londres et tout. Le nom m'échappe, je vais le trouver. Qui se faisait reconnaître par le fait que c'était chaleureux, le service à la clientèle. Je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt au niveau de « over-deliver ». Ça part par le service à la clientèle. Je pense qu'automatiser des processus, c'est intéressant, mais automatiser l'offre de services et la manière dont tu livres ton service à des humains, j'ai la misère à comprendre à quel point c'est efficace. C'est ce qu'Apple a compris. Le concept des génies que tu visites en succursale, c'est quand même qu'à peu près personne n'est à l'aise avec l'informatique, même si tout le monde manipule cette donnée-là. À savoir que tu peux te présenter en succursale, que tu as un rendez-vous, bon, tu as peut-être tu dis ton rendez-vous sur Internet, mais tu arrives devant… Les processus. Oui, alors c'est ça, donc c'est la force. Tu vis le système autour d'eux et ils manisent le tout. Pour être capable de rencontrer quelqu'un, finalement. Exact, c'est ça. Puis de dire, voici mon ordi, je pleure, est-ce que tu peux m'aider? Et souvent, parce que je l'ai fait souvent, ils sont toujours sympathiques à savoir que même si tu commences avec « je pleure », ils ont le don de te faire comprendre que d'une façon ou d'une autre, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent. Ça fait que… Oui, non, Apple a réussi à faire ça. Leur culture. Juste des Apple Store. Oui, oui, la notion d'un Apple Store. Oui, c'est assez impressionnant. Ça ne les a pas empêchés d'avoir une croissance incroyable puis de devenir à un certain moment donné la compagnie la plus profitable au monde. Tout récemment, ils ont annoncé qu'ils ont touché le trilliard de dollars de l'évaluation. C'est quand même impressionnant. Puis tu sais, Steve Jobs n'est plus là. Je pense que ça serait encore mieux. Je n'ai rien contre Tim Cook, mais je suis… Ça fait dix ans qu'il n'y a pas d'innovation. Les AirPods, c'est la dernière chose qui est vraiment arrivée. Je n'ai rien contre Tim Cook non plus. Peut-être que c'est un bon exécuteur. Peut-être pour ça que c'était le right hand de Steve Jobs. Ce qu'on voit peut-être. Je spécule, mais là, tu regardes ça de haut. Il y a un milliard les produits existants. Il n'y a pas vraiment de nouveauté qui est sorti. Le iPhone X, c'est un écran qui est plus gros. On ne se gâchera pas. Il y a moins de sides et c'est le même appareil. Tu vois qu'il y a des gens, je pense, qui ne sont tout simplement pas remplaçables. Je l'ai vu dans d'autres entreprises. À un moment donné, je suis dans un gym où un des entraîneurs, sur 25, je pense qu'il faisait à peu près 75 % des chiffres. C'était vraiment une… Parait-il aux principles. C'était vraiment… C'était son gym, tu comprends? C'était son gym, mais ça ne l'était pas. À un certain moment donné, quand il a demandé d'avoir des conditions de travail plus avantageuses, on lui a dit que ce n'est pas juste envers les autres. Mais dans les équipes sportives, je comprends, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que la vie n'est pas juste. À partir du moment où tu rentres 75 % des cheveux d'une entreprise, moi, si j'en rentre 7 %, je serais prêt à comprendre que mon chum, il y a des avantages que je n'ai pas. Parce qu'il contribue à l'entreprise de façon plus imposante et ça, ça peut être récompensé. Tu peux quand même travailler. 100 %. Alors, tu sais, ce gars-là demandait un pourcentage plus élevé des ventes. Il demandait ça. Puis au final, ce qui est arrivé, c'est qu'il a quitté. Et quand il a quitté, c'était pour devenir gérant d'un gym dans lequel il y a eu des parts. Depuis ce jour-là, ça va très bien pour lui. Et depuis ce jour-là, l'entreprise en question a vraiment... Ça va beaucoup moins bien. Puis ils n'en sont jamais revenus. Et c'est un peu, d'après moi, ce qui arrive avec Apple, c'est que d'après moi, ils n'en reviendront jamais. Du fait que Steve Jobs... Ils surfent encore sur leur top, dans la courbe de croissance d'un produit ou d'une entreprise. Comme Coca-Cola, je pense que ça fait au tout 50 ans qu'ils sont encore dans le pic de soit crash, soit ils ne sont plus en croissance. Le sucre, tout ça, toutes les affaires diètes. En tout cas, bref, mais oui, je crois que j'ai hâte de voir. Il y a des gens qui sont plus ou moins remplaçables. Puis je pense qu'il faut le reconnaître. Dans les équipes sportives, ça a été un peu le problème de piquer Subban à Montréal. Peu importe les raisons pour lesquelles, au final, il n'est pas là ou il n'est plus là, il n'était pas remplaçable piqué. Il n'y a pas un joueur, peu importe les statistiques qu'on va montrer, il n'y a pas un joueur qui emballait la foule au temps. Le style, c'était unique aussi. La générosité, le tact, le charme. C'était un petit peu le Guy Lafleur de notre époque, en fait. Et puis c'est vrai que depuis ce temps-là, bon, c'est peut-être une coïncidence. Puis je sais qu'il y a plusieurs facteurs, mais ce n'est pas la joie au Canadien de Montréal en ce moment. Et c'est la première année où à peu près qu'il y a des biais qui ne se vendent pas. Non, c'est vraiment... Ça a été une année vraiment... Est-ce que je me trompe? Ils n'ont pas fait de les séries? Ils n'ont pas fait de les séries. Déjà, c'est à Montréal, c'est plus ou moins pardonnable. Puis c'est le fait que, bon, c'est ça, quand tu es rendu au point où tu as de la misère à vendre tes biais ou à la limite quand les gens ont des biais de saison, tu les vois sur Facebook et ils les donnent. Lambert, qui est un des dragons, donnait ses biais tout au courant de l'année parce qu'il n'était même pas intéressé d'aller les voir jouer. Le spectacle est plus bon. Oui, donc, bon, ce n'est pas évidemment que Piqué, mais c'est quand même intéressant de voir que quand Piqué était là, on n'avait pas le problème du... Il n'y a personne qui donnait ses biais. C'est quand même fou parce que le sentiment d'appartenance à une équipe ou à une entreprise par les leaders est assez important, sinon crucial, à la survie de tel. Oui, c'est crucial. Puis ça existe de moins en moins. Tu sais, moi, mon père a travaillé pour la même entreprise pendant à peu près quelque chose comme 30 ans, 35 ans. Puis on ne voit plus ça puis à quelque part, je trouve ça dommage puis je comprends pourquoi on ne le voit plus. Pourquoi tu penses qu'on ne le voit plus? Je pense que les gens se disent qu'ils peuvent avoir mieux ailleurs très rapidement. À la Tinder, là? Écoute, puis c'est dans toutes les sphères de leur vie. Moi, je n'ai jamais été sur Tinder parce que quand j'ai été célibataire, même si ça existait, je pense que j'étais un petit peu déconnecté de ce genre de réalité-là. D'ailleurs, une chance que je n'ai pas été sur Tinder parce que je ne pense pas que ça aurait été bien pour moi. On va laisser le parenthèse fermé. Je suis excessif dans tout ce que je fais, donc ça n'aurait pas été vraiment... J'aurais moins dormi puis j'ai vraiment besoin de dormir. Ça fait que non, c'est vraiment... C'est désastreux, je pense, de voir à quel point on est dans une ère de consommation et où on se dit toujours que finalement, de mettre des efforts, c'est peut-être bien plus compliqué que de juste regarder ailleurs. Alors, je ne dis pas qu'il faut que les gens restent dans une entreprise qui ne les sert pas non plus, mais t'asseoir avec ton boss puis te jaser puis te dire, ça m'écoeure cette affaire-là, on peut-tu faire quelque chose? Il me semble que je n'entends pas vraiment les gens dire ça non plus. Moi, je sais qu'avant de quitter l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant quatre ans, jusqu'à temps que je me joigne au H2, j'ai quand même eu plusieurs discussions, donc quand j'ai quitté, je savais que j'avais... Tu as soulevé des points. Oui, puis je les avais soulevés plus qu'une fois puis je savais qu'à partir de ce moment-là, même si j'ai quitté rapidement, j'avais vraiment fait ou j'avais essayé de tisser des ponts que je n'avais pas réussi à tisser, mais je pourrais toujours me dire que j'avais vraiment fait cet effort-là et que c'est vraiment bon. Après plusieurs années d'insatisfaction, en fait, que j'ai quitté, bon, je pense que j'ai trop attendu aussi, mais en même temps, de dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, tu t'en vas. C'est comme dans n'importe quoi. La communication, je pense que c'est la clé de la réussite dans n'importe quoi. Il n'y a pas une relation autant interpersonnelle que professionnelle qui va être parfaite. Il va tout le temps avoir des points de friction. Il va toujours, toujours en avoir. Je pense que la solution, c'est comment tu deales avec. Est-ce que tu fuis le problème ou est-ce que tu le confrontes ou est-ce que tu te sens trahi? Je pense... Effectivement, je pense qu'il y a une espèce de besoin de... Souvent, ce que je remarque, parce que je regarde mes anciennes expériences de travail, la plupart du temps, quand tu parles à un patron, il se sent confronté comme « Oh, il veut ma job. » Ah oui, oui, je comprends. Tu vois le feeling? Là, c'est comme « Je suis le boss, c'est moi qui décide. » Tandis que tu as de l'autre côté, ce que j'essaie d'instaurer dans la culture d'entreprise, c'est comme on collabore ensemble pour le bien de l'entreprise. Si tu n'es pas heureuse, ça me retarde aussi. Tandis que tu avais l'autre que si tu ne fais pas tes chiffres de vente, je vais te changer pour un autre. Quand tu engages un employé, tu as le temps de formation, tu as les heures que tu es comme un et que tu n'as pas fallu rentable en ce moment. Il y a toute l'espèce de démarchage au début. Les gens jouaient beaucoup sur la menace dans mes anciennes expériences. Ils faisaient se sentir qu'il ne fallait pas que tu déroges des trajets et qu'il y avait juste une manière de faire les choses. Je pense que c'est ça que notre génération X et Y ne font juste pas accepter. Ils font juste faire « Fuck that ». C'est dangereux pour l'institution. Ce qui arrive, c'est que la peur, c'est vraiment l'émotion, la plus primitive. C'est qu'on est vraiment… Tu es collé sa survie, genre « Y a-tu un tigre ou pas? » Ça fait que si on veut élever les gens, je pense qu'il faut passer à un autre dialogue parce que déjà, de façon interne, on carbure sur la peur. Ça fait qu'à partir du moment où toi, tu seras un gestionnaire et que tu veux justement aller vers l'évolution, vers la croissance, de ramener d'en face du petit gars ou de la petite fille et la peur, quand déjà, c'est sur cette base-là qu'il y a carbure parce que c'est un être humain. Je ne pense pas qu'on aide personne. Maintenant, après ça, est-ce qu'il faut quand même quitter son emploi? Je pense que c'est multifactoriel. Oui, absolument. Mais c'est vrai que je pense que si tu as à bâtir une culture d'entreprise, un peu comme on disait, de peut-être passer par d'autres mécanismes que la peur, c'est peut-être plus élevant et je pense que ça va peut-être t'amener plus loin et plus vite. Effectivement. Je pense qu'en regardant ce qui se fait ailleurs dans le monde, pas nécessairement ce qui se fait ailleurs dans d'autres industries comme Abelinville ou bien à Saint-Laurent ou à Ville-Saint-Laurent ou quelque chose comme ça, ça donne beaucoup de la perspective sur la qualité de vie d'individus à travers le monde. Le travail, je ne sais pas à qui je parlais de ça, mais le travail pour les gens en Europe, si je ne me trompe pas, c'est vraiment important, mais la vie personnelle aussi. C'est quasiment sur un palier d'équité. Oui, c'est intense le travail, mais quand on soupe en famille à 11 heures le soir, c'est autant très, très important. Je pense qu'on a tendance dans tous les pays, Amérique et en montant, on a tendance à dire que si l'espèce des sentiments de culpabilité qu'ils font vivre aux gens quand ils ne travaillent pas assez, au final, c'est moi qui choisis de travailler autant que je veux travailler. Je ne pense pas en tant que gestionnaire, tu ne devrais pas imposer ta manière de faire à tout le monde. Si telle personne préfère avoir une vie sociale, tu sais, of course, on travaille tout pour manger. Initialement, l'économie, la société fonctionne dans le sens qu'il faut qu'on échange des heures pour de l'argent, mais là, comment on pourra en reparler, le value-adding versus la charge à l'heure et tout, mais encore, il y a plein d'industries qui doivent, par leur ordre, charger à l'heure ou des choses comme ça. C'est un autre débat, ça, mais effectivement, je crois beaucoup que le développement de culture, je ne sais pas, la prochaine génération de gestionnaires qui ne va pas nécessairement être veston cravatitaire, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je suis hâte de te voir, tu sais, puis tu parlais de ce qui se fait en Europe. Moi, j'ai eu la chance d'y aller à toutes les, à peu près, tu sais, on s'est rencontrés puis on parlait de ça tous les trois mois. Oui, c'est ça. Puis, je reste un peu ambigu sur cette question-là parce que, c'est vrai que les... C'est la culture, tu veux dire? Par rapport à la notion de travail, tu sais, il y a Sugar Sammy puis je vais citer un peu Sugar parce que c'est intéressant. Sugar Sammy, à Paris, c'est une suerie, les gens adorent et ils ne se gênent pas de leur dire aux Français qu'ils sont finalement paresseux puis qu'ils ne travaillent pas ou à la limite qu'ils travaillent mais que c'est un peu superficiel, tout ça. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où je leur parle un peu de mon horaire ici, ils ne comprennent pas, là, tu sais... Mais c'est ça, c'est la compréhension, ce n'est pas genre la volonté ou ce n'est pas comme la motivation parce que là, tu sais, la motivation, c'est un autre... Non, exact, c'est le nombre d'heures. Alors, je vais donner un exemple concret dans le nord de la France où j'enseigne. Le mec qui est mon hôte là-bas, Adrien, il me disait, tu sais, il dit, il y a des gens ici qui sont sans emploi et il y a des emplois disponibles et finalement, ils ne les prennent pas. Ils ne les prennent pas parce qu'entre autres, on demande de travailler les soirs, on demande de travailler les fins de semaine et les mecs, ils préfèrent pas travailler pour les fins de semaine. Alors, le centre local d'emploi a des emplois qui sont disponibles et finalement, ces emplois-là ne sont pas pris par des gens qui pourraient les prendre. Alors, même lui, il est prêt à admettre que finalement, c'est quand même un peu excessif. Dans l'extrême, oui. Ça a coûté très cher à l'Europe ces valeurs de temps libre, si on veut. La Grèce paie encore le prix parce qu'en même temps, ce qui arrive, c'est qu'ils veulent beaucoup d'avantages sociaux et moi, je n'ai rien contre sauf que les avantages sociaux, ça se paye. Puis à partir du moment où tu n'es pas prêt à mettre, je ne sais pas, moi, c'est quoi le nombre magique, mais un certain nombre d'heures ou une certaine rentabilité, peu importe comment on veut le calculer, l'État fonctionne sur la base de taxes et d'impôts, donc il faut travailler pour… Alors, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je sais que… Il est Ville-Amérique. Ton feeling par rapport à ça? Ben, tu sais, je n'irais pas… Parce qu'on a le concept du temps plein, intempartiel ici, puis le bien-être social qui est de l'autre affaire. Oui. Pour moi, le temps plein ne me fait pas peur, je ne sais pas. C'est que déjà, je pense qu'il faut faire ce qu'on aime. Puis à la limite, tu vois, des fois, on me dit, ouais, mais toi, c'est facile, dans le sens que, tu sais, tu fais ce que tu aimes. Ben, tu sais, quand tu dis qu'à l'école, on te demande un moment donné ce que tu veux faire dans la vie puis ce que je fais aujourd'hui, ça n'existait pas. Alors, c'est loin d'être facile parce qu'en fait, je l'ai créé, ma job. Être posturologue, vivre de ça puis bien en vivre au Québec, je suis peut-être le seul. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, non seulement, je suis peut-être le seul, mais en plus, j'ai dû défendre des concepts que ce que je fais encore. Oui, oui, absolument. Mais défier, en fait, une norme, ce qui est encore plus dur. C'est vrai que ça peut être plus payant au final parce que, bon, là, tu crées un créneau, tu crées une différence. Tu crées un wide space immense sur ta potentielle compétition. Oui, évidemment. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne vois personne comme étant une compétition parce qu'en fait, je me suis créé une niche qui est tellement spécifique. Mais de réussir à créer ça puis de le consolider puis de continuellement le faire évoluer, ce qui fait que je n'arrête jamais vraiment de travailler. C'est juste qu'à un moment donné ou à un autre, je me dis, c'est-à-dire que dans ma tête, j'y pense tout le temps. Mais il y a des fois où je vais dire à Sarah, écoute, « Aujourd'hui, on va faire une activité. » Puis c'est ça, pendant ce temps-là, pour nous, c'est les téléphones. C'est vraiment que quand on est ensemble, on met le téléphone de côté. Je fais ça avec ma blonde au restaurant aussi. Sinon, surtout toi avec ce que tu fais. Moi, je vis coller avec l'écran. Je ne mets pas une pensée. Alors, tu vois, je laisse le téléphone dans la voiture. Comme ça, il n'y a aucune tentation parce qu'il y a toujours un truc qui se déroule. Il y a toujours un projet. Il y a toujours quelqu'un qui est supposé de rappeler. Ça fait que c'est vrai que ça, il faut, je pense que notre défi, ça va être de se créer une discipline par rapport à tout ce qui est information entrente-sortante. Tim Cook, je ne sais pas si tu as... Ah non, je l'ai installé comme en version bêta, mais sur mon téléphone, dans iOS 12, donc la version nouvelle du système d'exploitation de tous les appareils Apple, en fait. Ils ont instauré une fonction par défaut qui sette des limites de temps de consommation avec ton téléphone quotidiennement. Ah, ça, je ne savais pas. Oui, mais c'est tout nouveau, je te le montrerai après. C'est en version développement, mais en même temps, ça dit, ah, ça peut bloquer toutes tes apps après un certain temps sur certaines plateformes. Ils sont vraiment conscients en ce moment que le fait d'avoir le téléphone est rendu néfaste à l'évolution versus bénéfique. Wow! Oui, on a atteint un point d'excès. Ce n'est pas une app, il faut que tu download, c'est dans le système que genre, oui, ça fait que là, les gens ne travaillent plus, ils ne sont plus paresseux, l'économie crash, c'est peut-être à cause de leur téléphone. Tu vois, les nouvelles technologies, mais avec les enfants, c'est catastrophique. Quand je vois des enfants dans leur poussette, que les parents les marchent, leur comprennent une marche, puis ils ont un iPad collé dans le front, ça me fait capoter. Ça, pour moi, c'est zéro, catégorique, absolu. C'est rare que je suis absolu, quand même, avec l'âge, je suis de plus en plus relatif, mais honnêtement, les études le démontrent, avant deux ans, toute exposition à un écran diminue le quotient intellectuel. Je ne peux pas être plus clair que ça. Donc, après ça, c'est un choix qu'on fait. Après ça, c'est un choix. Je peux comprendre que ça fonctionne, mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça active le cerveau gauche. Puis le cerveau gauche, c'est le cerveau qui demande toujours de la nouveauté. Et le problème, c'est que le cerveau gauche est vraiment juste supposé s'activer à partir de trois ou quatre ans. Une fois que le cerveau droit aura fait la majorité de sa job, de développement, tu veux dire? Oui, puis sa job, c'est de créer, dans le fond, la posture. Donc, pour réussir à tenir debout puis vivre une vie normale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant n'a pas rampé ou marche à quatre pattes, mais qu'il est capable d'aller sur YouTube, qu'on ne vienne pas me dire que ça, c'est correct, parce que finalement, c'est que ça déjoue et ça défie toute l'évolution de l'humanité. Les prochaines générations, ça va être quelque chose. C'est catastrophique puis on le voit déjà. Parce qu'à partir du moment où tu as besoin d'une nouvelle, d'une stimulation nouvelle, constante, c'est entre autres une des caractéristiques de ce qui est le trouble de déficit d'attention, qui est le trouble neuropsychiatrique le plus répandu chez les enfants et qui est aussi le plus médicamente. Oui, absolument, ça existe. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on donne des noms à des difficultés de vivre. J'entends beaucoup d'histoires sur les choses exactement, sur les choses de déficit d'attention. C'est que tu vois, un médecin qui n'est pas nécessairement neuropsychiatre qui va se prononcer sur un code de quelqu'un qui dit « Ah, t'es fatigué, t'es de la misère, t'es concentré à l'école, TDA. » Non, mais c'est vrai qu'on confond souvent. Tu sais, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de test sanguin ou il y aurait des marqueurs absolus, c'est sûr qu'après ça, c'est une question d'interprétation. Maintenant, tu sais, je sais que la dyslexie et le trouble de déficit d'attention, c'est souvent des diagnostics différentiels qui sont mal faits, sauf que, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont de la difficulté à apprendre, ça c'est 100%, à se concentrer aussi. Après ça, moi, je ne suis pas un fan de trop quantifier ça parce que, bon, je sais que pour des raisons d'assurance entre autres, il faut le faire et puis je ne questionne pas la viracité de ces choses-là. Ce que je dis, en fait, c'est que de dire ou d'étiqueter, ça ne donne définitivement pas la solution, mais ça permet de recommander de la médicamentation. Pour l'industrie de... Tu comprends, alors c'est vrai que ça, à partir du moment où au minimum en simultané, on était capable d'aller voir les causes entre autres nutritionnelles puis de mouvements, bon, ça affolerait beaucoup moins de gens parce qu'on se dirait, bon, l'enfant, il a besoin de quelque chose maintenant parce qu'il ne fonctionne pas. Le problème, c'est que pendant qu'on fait ça, on ne va pas vraiment recommander de manger moins de sucre, on ne va pas recommander de bouger plus quand les études démontrent quand même que ce sont des moyens efficaces. C'est ce que je t'ai mentionné tantôt, justement, le fait que j'aille sortir de mon sous-sol puis être allé dans le gym, ça me permet d'être plus concentré, plus d'énergie, mieux dormir, donner le goût de mieux manger parce que tu as encore plus d'énergie. Tu sais, je n'avais pas réellement de problème à me concentrer l'après-midi, tu comprends? Il y a quand même une reconnaissance par le corps médical du fait que l'exercice physique est bénéfique en ce sens que récemment, et les kinesiologues n'étaient pas contents parce que c'était quasiment quelque chose qui leur appartenait à 100 %, les médecins ont maintenant le droit de prescrire de l'activité physique. Moi, c'est sûr que de façon générale, je vois ça comme quelque chose de positif. En même temps, tu te dis que c'était un petit peu ridicule qu'ils n'aient pas le droit. Parce qu'il n'y avait pas le droit. En fait, ce n'était pas quelque chose d'officiel, si je comprends bien. Mais l'an dernier, si je ne me trompe pas, dans les dernières années, on a donné le droit officiel aux médecins de recommander de l'exercice parce qu'on reconnaît qu'il y a beaucoup de bénéfices. Maintenant, c'est quand même drôle parce que les kinesiologues se disaient que le seul truc que nous, on avait qui était le notre, les médecins l'ont maintenant. Les médecins ont finalement, de par leurs compétences, pas mal de droits. En même temps, je me dis que ça peut juste promouvoir l'activité physique pour plus de personnes. À ce moment-là, eux référeront bien aux kinesiologues et je suis sûr qu'ils le font aussi. Mais donc, oui, c'est... Chacun son expertise. C'est un petit peu à ça qu'on croit mais que tu vois aussi au gym, c'est que oui, il y a plusieurs entraîneurs mais chacun croit en ça. Il y a des spécialités. J'allais dire ça, il y a des spécialités effectivement dans chacun des industries, hypertrophie, maintien, non, non, non. Oui, bien oui. Puis il y a de la place. Honnêtement, quand tu regardes ça, il y a 7 millions de Québécois. Il y a de la place pour tout le monde dans cette industrie-là. C'est un point parce qu'en fait, surtout dans l'industrie dans laquelle moi, je travaille, le besoin, si ce n'est pas la demande, est excessif. On calcule que c'est environ 8 personnes sur 10 qui ont une douleur physique à l'heure où on se parle. Moi, comme moi en ce moment. Si tu calcules 7 millions de Québécois et que tu fais 80 % de ça et que tu regardes le nombre de, et je vais tous les nommer, physio, chiro, ostéo, masso, whatever, on n'arriverait pas à se faire à la demande si ces gens-là voyaient de la valeur dans le fait de consulter. Donc, c'est pas qu'il y a... Pourquoi tu penses que les gens ne consultent pas? Entre autres, parce que souvent, quand ils ont consulté, ils n'ont pas eu les résultats escomptés. Mais il y a aussi le fait que c'est quand même une culture où au Québec, pendant des années, tout ce qui était soins de santé était, encore à ce jour, est pris en charge par l'État. On est quand même très de gauche au Québec. Et cette mentalité-là où l'État va prendre soin de moi... Tu sais, je vais donner l'exemple de mes parents, l'exemple de plusieurs dans le fond, dans l'âge de mes parents, qui ont au-dessus de 50 facilement, 60 ou même 70, c'est que ces gens-là, finalement, comme ils ont payé beaucoup d'impôts pendant plusieurs années, ils se disent que finalement, bien, ça leur revient d'avoir accès à des soins de santé. Et là, ça dépend comment qu'on définit santé. Oui. mais que finalement, pour ce genre de soins-là, ils ne devraient pas avoir à payer. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup moins ce problème-là parce que les compagnies d'assurance, le système de santé, bien, il a beaucoup moins été public, il a beaucoup plus été privé. Alors, c'était à la charge des gens. Donc, c'est vrai qu'au Québec, de gagner sa vie comme ostéopathe ou comme posturologue, comme entraîneur... Ton horaire, il est plein. Moi, oui, mais c'est ça. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Sauf que... Mais je peux comprendre que c'est tout un défi parce que, tu sais, encore à ce jour, les clients viennent me voir et me disent « Est-ce que tu remets des ressources d'assurance? » Oui, mais je m'en fous un peu et je veux un peu que tu t'en fous de toi aussi. Dans le sens où, si ce que tu as à investir avec moi pour l'année, tu vas le faire si tu as des assurances, je ne te veux presque pas comme client parce que je peux comprendre que si tu paies tes assurances, tu veux qu'il te revienne quelque chose. c'est ça, comme les programmes d'assurance. 100 % d'accord. Mais, j'oserais ou j'aimerais penser que quand on regarde ce que quelqu'un dépense dans un an et quand on regarde ce sur quoi il le dépense, qu'à partir du moment où mes frais de consultation ne seraient pas couverts, j'ose penser que si ça peut les aider à avoir une meilleure qualité de vie puis bien vieillir, que ça, ça a assez de valeur pour eux qu'à ce moment-là que les assurances le couvrent ou non, ça ne changerait rien. Et ça, c'est vrai qu'au Québec, c'est quand même assez particulier. Donc, c'est vrai que je ne fais jamais la promotion du fait que j'offre des reçus d'assurance parce qu'à la limite, je ne veux pas en offrir parce que je ne veux pas les gens qui viendraient à cause du fait que c'est remboursé. Maintenant, si ça peut leur coûter moins cher puis que je peux leur mettre des reçus, ça va me faire plaisir. En ostéo, dans le fond, que tu le ferais? Oui, ostéopathe, massothérapie. J'ai fait un cours de massothérapie quand j'étais plus jeune et puis, je n'ai jamais fait un massage de ma vie mais j'ai fait le cours puis naturopathe. Ben, écoute, je voulais faire les cours d'active release techniques. C'est une technique de traitement de tissu mou qui était très prisée dans le domaine sportif à l'époque puis, il fallait au moins que tu sois étudiant en massothérapie. Donc, je l'ai été pendant un mois avant de faire ce cours-là. que tu allais faire des choses que tu ne veux pas. Donc, 400 heures de relative souffrance pour dire que j'allais faire des cours que je voulais vraiment faire. Les deux techniques que je n'utilise plus du tout aujourd'hui de toute façon. Quand même. Ce qui fait que, finalement, ce qui arrive, c'est que, tu sais, tous tes apprentissages au courant d'une vie, finalement, c'est de l'accumulation puis tu n'en as jamais trop. Ça fait que je ne regretterai jamais des cours que j'ai fait pour des techniques que je n'utilise plus parce qu'à l'avoir fait maintenant, quand je donne des conférences où les clients viennent me consulter puis qu'ils me disent « Pourquoi tu fais quelque chose? » Bien, je suis capable de te dire pourquoi je fais quelque chose, mais encore bien plus important, je suis capable de te dire pourquoi je ne fais pas autre chose. Et ça, je pense que ça définit quelqu'un beaucoup plus parce que faire des choses, c'est facile, mais choisir de ne pas faire quelque chose, il faut vraiment que tu tiennes pour quelque chose. C'est vraiment important, je pense, de savoir ce que tu ne veux pas faire. On parle dans le cadre professionnel, mais dans le cadre personnel aussi. 100 %. Je veux dire, le genre de relation autour de toi, dans tes amis, ta blonde, ton chum. je pense que c'est important de savoir ce que tu ne veux pas. Parce que tu peux facilement revivre des patterns que tu n'aimes pas, ou des histoires de parents, ou quand tu vois des relations aux parents qui se réfléchissent dans ton couple, tu es comme « Ah! » On envoie des histoires à gauche puis à droite, puis en tout cas, c'est assez… Non, choisir ce qu'on ne veut pas, tu sais, si tu demandes à quelqu'un ce qu'ils veulent, ils peuvent tous te dire « Je veux une voiture, je veux ci. » Qu'est-ce que tu ne veux pas? Bon! Les gens, les gens, ils bloquent. Ce que je ne veux pas, en tout cas, avec le temps, je suis devenu meilleur à dire ce que je ne veux pas versus ce que je veux. Après ça, ça devient un petit peu par défaut. Ça arrive. Ça se manifeste. Un peu plus. Il y a quand même de scènes. Au travers de tout ça, il y a-tu des choses qui te trigger beaucoup dans ton « Day to Day » ? Tu veux dire positivement ou négativement? Négativement. Négativement. Parle bien de la curiosité de Simon. Oui, écoute, un peu comme on disait avant d'entrer en onde, mais j'essaie même pas d'être positif. C'est-à-dire que j'ai tellement comme mission de contribuer d'une façon ou d'autre. D'être de service. Oui. Un peu comme on disait, moi, je me dis à chaque jour, j'essaie de donner le maximum. Puis, comme j'ai du fun à le faire, ça se fait un peu tout seul. Donc, il n'y a pas grand-chose qui vient me chercher. C'est intéressant ça. Oui. Souvent, les gens qui viennent me chercher, ce que j'essaie de me dire au final, c'est que ces gens-là, finalement, probablement qu'ils vivent des difficultés. C'est une manifestation. Oui. Et qu'en fait, s'ils peuvent se permettre d'agir d'une façon plus ou moins intéressante avec toi, c'est peut-être un cadeau que tu leur offres. Dans le sens où tu sers un peu d'échappatoire. Maintenant, moi, je suis quand même super sensible. Donc, il faut juste que je sois capable de prendre une distance avec ça. Mais, professionnellement, je le fais tout le temps. C'est plus dans ma vie personnelle où ça va être... Je suis très sensible au ton de voix. Donc, Alors, tu sais, ma femme peut me dire à peu près n'importe quoi. Si elle dit gentiment, tout passe. c'est vraiment le ton plus que les mots avec moi. Ça fait que... mais bon... Tu es 100% dans l'émotionnel à ce niveau-là. C'est comme la perception, l'instinct, tout ça. C'est que je considère que la tonalité est plus importante que les mots qu'on dit. Parce que la tonalité, finalement, c'est l'intention. Ça fait que... Bon, professionnellement, tu comprends... Je me fais... Ce n'est pas une carapace, mais bon, on crée une distance automatiquement. Mais dans ma vie personnelle, non, c'est vrai que Sarah est très consciente de ça. si elle me parle bête, je vais ir complètement fermé, coincé. Mais non, c'est ça, je trouve ça intolérable. Alors, c'est vrai qu'avec les gens, moi aussi, relativement... C'est-à-dire que j'ai cette capacité-là à être... Tu me ressens, puis tu es comme, oh, ça me parle moins. Oui. Ou d'être très accueillable, parce que finalement, c'est ça, quand tu parles de trigger, les gens qui vont être peut-être plus agressifs, je me dis que comme je suis capable de reconnaître la sensibilité, c'est peut-être de les amener finalement à aller au-delà de cette agressivité-là, parce que bon... Oui, c'est quoi la source, Oui. C'est moi qui cause tout ça, parce qu'un peu, c'est un petit peu comme ça que tu travailles aussi avec les gens. Quand tu parles dans le 0 à 1 an, c'est là que toi te commences, mais je pense qu'à n'importe quelle relation, autre que dans ton service, même de mon côté, je fais le parallèle, de mon côté, je veux savoir c'est quoi l'intention de l'entrepreneur derrière la business avant de procéder quoi que ce soit. Parce que si ton intention est clairement juste de faire de l'argent, probablement que tes valeurs de servir le monde et tout ça, ça ne va pas être enligné. Puis probablement que ta motivation, je mets des quotes dans ceux qui regardent la vidéo et qui ne l'entendent pas, mais que ta motivation, elle va avoir une fin. À un moment donné, si tu te rends compte que l'argent ne va pas nécessairement s'enligner avec ce que tu veux faire à court terme. 100 %. Je pense que tout ça, ça se connecte dans l'espèce de chemin d'un individu de cheminement d'une personne autant en affaires qu'au niveau personnel. Comme tu l'as mentionné quand tu le dis à ta femme, à Sarah, quand vous parlez, vous comprenez. Oui. Oui, absolument. Oui. Puis il y a toute la notion de travail sur soi aussi qui est importante parce qu'à partir du moment où souvent les gens qui vont me causer des réactions plus violentes, souvent c'est des gens qui n'ont pas pris la peine d'aller voir le pourquoi de leur bébite parce que finalement on a tous des bébites. Puis je pense que le plus vite qu'on les reconnaît puis le plus vite qu'on est capable de prendre une distance par rapport à ça puis d'évoluer, le mieux qu'on va vivre puis le mieux qu'on va contribuer aux autres aussi. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est vrai que si les gens sont fermés puis je l'ai été pendant des années, ben tu sais, Sarah pendant les années me disait on était en couple puis elle me disait pour passer par-dessous certains trucs, ça serait bien que tu ailles consulter puis ça a pris des années avant que je dise oui puis à partir du moment où je l'ai fait, évidemment, je me suis dit ben tout le monde devrait faire ça, tu comprends. T'as compris, ben c'est drôle que tu disais ça parce que je parlais avec une amie hier puis je disais j'aimerais ça consulter de manière préventive parce que je sais même pas les genres de problèmes que je pourrais avoir parce qu'honnêtement, c'est vraiment pas pour show off mais je me sens confiant dans ce que je fais, j'aime ma vie, j'aime ma blonde. En même temps, je suis curieux de mon mécanisme de pensée parce qu'un parent se sont séparés quand j'avais 10 ans à peu près puis je suis sûr que ça a laissé une séquelle quelconque, je suis certain, mais je la sens pas se manifester dans une base quotidienne mais je suis curieux simplement. Ouais, puis tu découvres des fois des choses auxquelles tu t'attendais pas qui te font penser, tu sais, la normalité finalement, c'est ça avec quoi on est habitué. Exact. C'est pas nécessairement ce qui est optimal puis je sais que toi puis moi, on est des gens qui recherchent toujours à finalement, tu sais, potentialiser puis optimiser. Pattern recognition, améliorer tout le temps. Ouais, ça fait que je pense que tu peux jamais perdre au compte puis tu sais, c'est que si tu parles avec quelqu'un qui a cette formation-là, moi, j'ai beaucoup aimé la programmation neurolinguistique qui est vraiment une forme de thérapie cognitive ou émotionnelle axée sur le maintenant, sur les résultats. C'est vraiment comme de la posturologie pour le cerveau, je te dirais. Vraiment, c'est des résultats très rapides, c'est des prises de conscience. Tangibles, Ouais, avec des exercices à faire. Donc vraiment, de par le vocabulaire, de par les mots que tu utilises puis on sait que les mots sont très puissants, alors ça se base entre autres là-dessus. De manière subconsciente aussi, souvent, c'est ça. Ça va agir sur le subconscient à force de faire le travail. Donc oui, c'est... Puis après ça, tout le monde a ses propres trucs qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, mais la PNL, moi, en tout cas, je sais que j'ai fait ça avec une dame qui avait à peu près 25 ans de métier qui avait un background aussi comme comédienne. Donc elle était très théâtrale puis tu sais, ça me parlait puis artiste. Présentait l'émotion dans sa main. Elle comptait des histoires. Puis finalement, à travers l'histoire qu'elle te comptait, tu faisais comme OK, là, je viens de comprendre quelque chose par rapport à moi. Mais donc, quand elle sentait que tu étais un petit peu trop visée puis que ça devenait trop intense, elle sortait de là. Oui, exactement. Puis physiquement, tu comprends, c'est ça, le lien est intéressant avec la posturologie parce qu'elle voyait dans la façon dont je me positionnais qu'il y avait... Ah oui, puis là, à un moment donné, je savais juste plus comment m'asseoir. Ah oui, c'est là où tu vois qu'elle change le beat. Ah oui, moi, je pense que tout le monde aurait un avantage à faire ce travail-là parce qu'on a tous... On a tous un background, un bagage. On a tous vécu des trucs qui nous ont un peu défini à notre insu, en fait. Tu sais, les gens sont un peu comme ils sont à cause de ce qu'ils ont vécu. C'est peut-être pas comment ils veulent être. Donc, je sais qu'il y a une composante physique à ça, mais il y a définitivement une composante émotionnelle. Si on travaille les deux en même temps, je pense que ça peut être vraiment puissant. Je pense pas que ça nuit à rien, dans aucun cas. Je sais qu'il faut que tu partes bientôt. Tu m'avais dit il y a 50, je pense. Oui, il y a 45, il y a 15 minutes. Parfait. Parce que j'aimerais ça vraiment toucher un sujet. On a encore un petit peu de temps. Au niveau, tu as mentionné tantôt que je parlais avec Guillaume dans un des épisodes précédents où est-ce qu'on parlait de l'émotion reliée à tout ce qui était posturologie. Donc, ton impression par rapport à tout ça, on en a comme... On a frôlé le sujet à plusieurs reprises dans la conversation, mais c'est quoi le lien que tu fais toi-même entre les émotions d'un individu, sa posture, sa réhabilitation? C'est quoi ton mode de pensée quand tu regardes une situation? C'est vraiment basé sur les études les plus récentes en neurosciences. C'est intéressant parce que les neurosciences sont en train d'envahir tous les champs d'études, entre autres celui de la psychologie, qui, entre autres, la psychologie est vraiment basée sur beaucoup d'hypothèses et finalement, ce n'est quand même pas le champ d'études le plus absolu et le plus précis. J'inclus la psychiatrie là-dedans parce que c'est un peu le relais médical mais qui, encore une fois, travaille sur... La psychiatrie, c'est le seul domaine de médecine où on travaille sur un organe qu'on ne verra jamais. Donc, c'est vrai qu'il faut être très, très bon pour être très, très bon psychiatre parce que vraiment, de travailler sur un truc que tu ne peux jamais voir, de faire des constats qui sont quand même assez abstraits ou relatifs pour prendre des décisions qui sont assez précises, quand même, il faut le faire. Donc, tout ça pour dire que le câblage du cerveau, parce qu'on s'entend que les émotions vivent entre autres dans le cerveau puis je sais qu'on a deux cerveaux mais bon, l'intestin puis ce qu'il y a entre les deux oreilles. Mais le câblage même du cerveau va permettre l'activité de certaines zones et il y a certaines zones qui sont très importantes pour la gestion des émotions, entre autres, la partie la plus antérieure du cerveau qui est le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, quand tu te cognes le front, c'est directement derrière. Et à partir de ce moment-là, le cortex préfrontal pourrait être développé à son maximum. Entre autres, il faut passer avant par des étapes un peu plus motrices. Ce qui fait qu'à partir du moment où on a des manques de développement moteur, on peut penser que le cortex préfrontal a moins bénéficié d'activation et c'est celui-là qui est responsable de gérer les émotions. Et l'émotion la plus primitive qui est la peur. Parce que, en fait, ce qui arrive, c'est que tu as beaucoup plus de connexions qui partent du système qui gère la peur vers le cerveau, je te dirais, décisionnel, que tu as de connexions qui partent du cerveau décisionnel vers les centres de gestion de la peur. Ce qui fait qu'on est fait pour avoir la chienne. Et ça, c'est fait... Oui, donc, tu sais, quand les gens essaient de contrôler quelque chose, je trouve ça très drôle. C'est peut-être ce qui fait que j'ai beaucoup moins de stress dans ma vie depuis que j'ai étudié les neurosciences parce que, finalement, à force de lire, je me suis rendu compte que le contrôle n'existait pas. Le contrôle n'existait pas, la liberté n'existait pas non plus. Finalement, moi, je ne me fais plus d'histoire avec beaucoup de choses et puis, je ne suis pas plus malheureux pour autant. Au contraire, je pense que j'ai trouvé une certaine paix avec ça parce qu'au final, c'est ça qui arrive. Tu surfes. Bien, c'est que comme tu ne contrôles jamais rien, à partir du moment où tu n'as pas de contrôle sur quoi que ce soit et que ça ne te dérange pas, c'est là où, d'après moi, tu commences à vivre une certaine liberté et que tu t'offres et que tu es peut-être le seul à pouvoir te l'offrir parce que ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas ton employeur et ce n'est pas tes clients et ce n'est pas ta blonde et ce n'est pas ta mère. C'est toi qui vas te l'offrir, cette liberté-là. Donc, l'idée, à ce moment-là, c'est de faire de la gestion. Et là, la gestion, c'est loin d'être un mot qui est sexy. Mais c'est le mieux qu'on peut faire. Donc, si on active vraiment bien le cortex préfrontal qui est un peu comme l'aboutissement du développement moteur. Alors là... Est-ce que ça se réactive? En fait, c'est-à-dire que c'est en progression. Quand tu active la partie antérieure du cerveau, les premières zones à s'activer sont celles qui sont pour la posture puis le mouvement. Et si ça se poursuit, et ça se poursuit toujours un peu quand même, mais plus ça se poursuit et mieux ça se poursuit, bien plus que tu active le cortex préfrontal. Alors là, tout d'un coup, tu deviens quelqu'un qui peut décider, rationaliser, planifier, développer des stratégies. Alors ça, c'est la partie un peu plus dorsolatérale et la partie un peu plus orbitofrontale, donc vraiment en avant, c'est plus pour le comportement. Alors les gens qui ont des troubles de comportement, je les excuse maintenant toujours d'emblée parce qu'à partir du moment où ils ont des troubles moteurs, je ne peux pas voir qu'ils vont vraiment arriver à moduler ça de façon importante. Donc je les aime et je les accepte comme ça. Ça se peut que je ne veuille pas passer mes fins de semaine avec eux autres, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai un cercle très fermé de gens qui ont voulu faire ce travail-là sur eux-mêmes parce que sinon, je trouve que c'est des gens qui se taignent. Donc j'ai laissé de côté des amis que j'avais de longue date parce qu'au final, c'est con à dire, ils ne voulaient pas être recalibrés en posturologie. Les gens qui ont voulu le faire, j'ai évolué avec eux. Puis c'est au-delà du fait qu'on avait un intérêt commun parce que j'aime aussi les chips au ketchup puis j'aime aussi le culturisme. C'est-à-dire que j'aurais pu vraiment continuer à me tenir avec des gens qui aimaient les chips au ketchup et le bodybuilding, mais des gens qui n'ont pas accès à leur préfrontal assez pour dire qu'ils vont aller s'offrir la vie qu'ils veulent, c'est lourd. C'est un gros boulet, un gros fardeau dans le sens. Oui. Et c'est souvent les gens qui vont être plus rapides à critiquer d'ailleurs ce que tu fais. Et là, ça évidemment, bon, je trouve ça charmant, mais je n'ai pas vraiment le temps pour la critique parce qu'à moins qu'elle soit constructive et tu vois ça au H2, j'ai vraiment apprécié. Dans les quatre derniers mois, j'ai eu plus de feedback constructif que j'ai eu dans toute ma carrière. Aïe, aïe, aïe. Oui. Donc pour dire que c'est des gens qui veulent vraiment que tu aies du succès puis qui viennent te voir puis tu sais, hey Matt, tu sais, tu prends ça de même, mais quand tu fais ça, je pense que tu... Tu sais, aujourd'hui, un de mes clients m'a parlé des cadres. Il m'a dit qu'ils étaient trop hauts. Mais quoi, des cadres? Mes cadres dans mon bureau. Il m'a dit, tu sais, c'est comme un peu chez les Africains. Il dit, j'ai visité pas mal de pays dans ma vie. Il dit, puis en Afrique, les cadres sont spécifiquement très hauts. Il dit, mais ils ont des plafonds de 18 pieds. Ça fait qu'il dit, toi, tes plafonds n'ont pas cette hauteur-là, donc tu pourrais peut-être baisser tes cadres et te dis-tu, je t'ai dit ça de même. Mais donc, tu sais, ça, c'est cool. Ça, c'est du feedback qui t'aide à... Puis c'est fait par des gens qui sont finalement un peu dans ce processus-là eux autres aussi. Exact. Parce que comme ils essaient, eux, d'améliorer leur truc, quand ils te voient, ils font comme, ben là, écoute, moi... Je pourrais faire ça. Tu sais, tout le monde a un bagage différent de mon expérience. Tu sais, qui va souvent en Afrique, là, tu sais, pas moi, en tout cas. Non, ben, tu sais, ça fait que je l'ai pris puis je me suis dit, OK, ben, je vais regarder comment je peux baisser mes cadres. Oui, oui. Pourquoi puis comment? Est-ce que tu sens que ton émotion d'esprit te permet d'être plus réceptif au niveau des recommandations, mais des critiques constructives? Oui. En fait, je les invite parce qu'au final, tu sais, on est peut-être le pire juge de soi-même. On se voit même pas aller, tu sais. On n'entend même pas notre voix de la façon qu'elle est vraiment quand je s'y pense. C'est traumatisant, ça. Le pire, c'est au téléphone. Ah, c'est... J'enregistre mon premier message vocal. Quelqu'un m'appelle, je l'entends sur son répondeur. Je suis comme, c'est de même que je sonne. Puis là, on fait un podcast puis là, je suis comme, OK, les gens vont avoir ma voix. Tu sais, des fois, je les réécoute dans l'auto, je suis comme, ah, j'avais pas beaucoup de voix ce jour-là. Puis c'est trop bien, ça me trompe toujours. Ah oui, non, c'est ça. Moi, je trouve que j'ai une voix arrogante. Donc souvent, je me suis fait dire que j'étais... Une voix arrogante. Oui, vraiment. Puis tu sais, je fais pas exprès parce qu'évidemment, j'entends pas ce que les gens entendent. Puis moi, la façon dont je m'entends, je trouve pas que j'ai l'air arrogant. Mais c'est vrai que quand j'écoute des fois des trucs que je mets en ligne, je fais comme, oh my God. Tu vois, je vais te donner la perception de ton ton, tonalité, voix, tout ça. Je pense que c'est la tonalité de quelqu'un qui veut tout le temps pousser les limites puis qui veut tout le temps challenger. Oui. C'est l'impression que j'ai. Mais je pense que l'arrogance, ça ferait juste un miroir d'insécurité au niveau de ton interlocuteur devant toi qui serait comme, qui se sentira attaqué peut-être. C'est l'interprétation. Exact. Parce que, écoute... Si tu parles avec un père au niveau de la confiance en soi, je pense, moi, je n'entends pas d'arrogance. J'entends la curiosité d'en apprendre plus, de démontrer des connaissances, de challenger. Parce que si tu lances un fait que tu es confiant, c'est que tu veux en débattre. Une conversation, c'est une argumentation d'un sens. Absolument. Ce n'est pas qui gagne, c'est évoluons, gagnons ensemble, apprenons plus. Moi, je te demande à ce qu'on me montre mieux. Puis, à partir de ce moment-là, dans ma carrière, quand je regarde la façon dont je travaille, j'ai quand même souvent changé mon fusil d'épaule. Sur 20 ans, quand je regarde le nombre de techniques que j'ai apprises, puis que j'ai défendues, puis que j'ai pratiquées pour lesquelles on m'a payé, c'est quand même que j'ai souvent fait des modifications. Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment l'aboutissement à tout ça. Et c'est loin d'être parfait, mais c'est comme la version la plus améliorée. À partir de ce moment-là, oui, c'est ça. Je suis bien plus curieux qu'arrogant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais à partir du moment où tu es prêt à défier tout le monde et que tu t'inclus dans ce groupe-là, c'est là où, d'après moi, ça rend certaines personnes insécures. Les ostéopathes, par exemple, il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment moins. Parce que je suis le premier à dire, regardez, ce que vous faites, c'est vraiment bien, mais dans mon processus de compréhension des phénomènes, pour moi, vous ne traitez pas la cause. C'est noir sur blanc, je ne peux même pas m'en excuser, vous ne traitez pas la cause. Est-ce que vos techniques sont relativement efficaces? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Est-ce qu'il faut faire? Oui, oui, puis oui. Mais je n'y arrive pas à dire que vous traitez la cause et c'est souvent le discours des ostéopathes et ça, j'avoue que ça me gêne beaucoup parce qu'en ce moment, ils sont tous un peu affolés au fait qu'ils vont avoir un ordre. Bien, ordre ou pas, vous ne traitez quand même pas la cause. Donc, je me dis que d'un point de vue de résultat client, après ça, on peut se défendre. Tout est dans les résultats. C'est vraiment une question de résultat et moi, c'est le truc qui m'obsède. C'est vraiment d'améliorer le plus de gens possible et plus le défi est important, plus c'est hot, plus que tu prends de café cette journée-là. Puis il y a vraiment dans cette... Moi, c'est l'excès en fait que je recherche à savoir qu'à un moment donné, il faut que tu trouves un équilibre. Faut que tu trouves vraiment? Bien, honnêtement, ce qui arrive, c'est que ça se fait un peu tout seul. Exact. C'est ton propre équilibre, pas l'équilibre à imposer la société. Mais c'est ça, mais ton corps le recherche toujours. Ce qui fait que si à un moment donné, tu vas avoir tombé dans l'excès, à un moment donné ou à un autre, ton corps va en demander moins. Exact. Mais de vivre l'excès, en tout cas, c'est pour ça que je vis, ça c'est clair. Dans les extrêmes, dans les edges. As-tu déjà lu le livre The One Thing? Non, mais j'en ai entendu parler. Si t'aimerais ça, je pense. Si t'aimerais... En fait, tu partages la philosophie, mais tu sais, c'est vraiment intéressant de mettre en perspective ces idéologies-là, juste comme les mettre sur un piédestal, faire comme... Oui. Je te recommande. Oui, OK, The One Thing. Tu vois, il y a un paquet d'actures comme ça que les gens me recommandent, puis à partir du moment où ça ne touche pas directement ce que je fais comme travail, c'est le genre de livres que je vais lire quand je vais en vacances, puis ça n'arrive pas si souvent, mais tu vois comme... Très connecté au développement personnel et tout. Donc je vais aimer. Je pense que oui, je pense que... Je me suis tapé deux livres de Grant Cardone dans mes dernières vacances, et ça déjà, ça a été une ouverture parce que bon, finalement, j'avais un peu ce profil de personnalité-là, mais j'avoue que c'est ça. Je vais lire des trucs qui ne sont pas reliés directement, tu comprends. Oui, l'étude que tu... Oui, puis The One Thing, ben alors tu vois, ça va être mon livre de mes prochaines vacances. Je te ferai un contrat. Tu m'en rendras des nouvelles au Part 2 que j'aimerais qu'on se rerencontre parce que là, ça fait déjà, on arrive à notre limite de temps. Oui. J'aimerais ça qu'on parle de branding la prochaine fois. OK, parfait. Donc, Matt, merci d'être venu. Merci d'avoir pris de ton temps. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Les gens peuvent aller sur mon site web. Écoute, j'existe un peu partout, mais j'ai un site web que j'aime bien parce qu'à partir du moment où toute l'information est là, j'écris des blogs qui sont disponibles. Il y a des vidéos, il y a des témoignages de clients. Donc, je te dirais que c'est un petit peu comme le hub. Alors, c'est Matt Boulay avec un T, Matt.com et puis, je suis très présent sur Facebook et puis à ce moment-là. Des lives à chaque semaine. Oui, je fais des lives à toutes les semaines. Maintenant, je fais de plus en plus de collaborations. Donc, ça, j'aime bien aussi. Mais non, le site web Instagram aussi, mais je fais juste mettre des photos d'entraînement. Donc, c'est là où j'aurais besoin de tes services. Je n'ai pas encore maximisé mon Instagram, je l'avoue. C'est une question de choix. C'est une question d'utilité et tout. Instagram, la chose que je pourrais dire, c'est que c'est là que tu vas avoir le meilleur engagement de manière gratuite. Oui. En commençant. Oui, parce que je sais qu'Instagram est un peu plus généreux envers les entrepreneurs que Facebook à l'heure où on se parle. Jusqu'à ce que ça change. Oui. On ne sait jamais. On s'ajustera en conséquence. Merci beaucoup, Matt. Merci tout le monde d'avoir été là. Si vous avez des questions, que ce soit, ne gênez-vous pas de nous envoyer par Instagram, Twitter, n'importe quoi. À Team Park aussi, ça me fait plaisir d'entendre vos critiques. Ce que j'oublie tout le temps de dire à la fin du podcast, parce que je ne fais pas deux takes, envoyez-nous un petit rating sur iTunes si vous aimez le podcast où on est maintenant sur Spotify, YouTube, comme vous pouvez le voir si vous regardez la vidéo actuellement. Spotify, YouTube, Breaker, name it, toutes les plateformes SoundCloud, de taper le Simon Says Show avant d'entendre notre conversation. Finalement, on est partout, c'est ça que tu me disais. On essaie d'être partout. C'est pas mal cool, ça. On met toutes les chances de notre bord pour être écoutés. Incroyable. Merci, Simon. Cheers, guys. Bye-bye, à la prochaine.